Bonsoir à toutes et à tous, le bar des supporters sur Maritima, le tout dernier BDS de la semaine pour préparer ce fameux classico. Dimanche 20h45, l'Olympique de Marseille reçoit le PSG, un match pas comme les autres, avec cette vague de blessures et surtout avec 100 000 personnes qui voulaient assister cette année à cette nouvelle édition du classico. Ça veut dire, vous faites bien vos comptes, au moins 40 000 personnes sur les listes d'attente, Maritima bien sûr, dans les tribunes, pour participer à cette grande fête populaire marseillaise. Bonsoir Karim Attab. Salut les amis. Bonsoir Steph Martins. Salut l'équipe. Le décompte, juste, on explique, il y avait 40 000 personnes d'inscrites pour la billetterie, à savoir qu'il y avait 15 000 places à la vente. Mais chaque personne inscrite sur la billetterie avait la possibilité d'en acheter plusieurs. Donc c'est pour ça qu'on arrive à ce compte, c'est pas un compte exact, mais au moins 100 000 personnes ont essayé d'avoir des billets, sans compter ceux qui ne sont pas inscrits sur les listes. Donc c'est quand même le match qui est le plus représentatif de la Ligue 1 aujourd'hui. et j'espère qu'il y aura un grand spectacle en dehors et sur le terrain. Et je pense que pour la Ligue, c'est encore une très très belle exposition à travers le monde. Alors un match pas comme les autres, dans un contexte pas comme les autres, avec une météo pas comme les autres. Eh oui, apparemment, ils annoncent de la flotte, donc ça risque d'être un peu compliqué, surtout pour l'avant-match. Parce qu'heureusement qu'on a une fois sur la tête. Mais oui, mais bon, ça n'empêchera pas d'être derrière l'équipe, comme ils viennent de le citer Karim. 100 000 personnes qui ont voulu accéder à un billet pour ce match-là. La ferveur, on ne va pas leur appeler dans cette émission. On sait que tu mets un stade de 80 000, sur ce genre de match, tu le remplis en même pas 24 heures. Donc voilà, et c'est spécial à Marseille, à cette ville-là. Maintenant, ce qu'il va falloir, c'est remédier à cette série de non-victoires à domicile, depuis 2011. Donc c'est surtout ça qu'a besoin le peuple marseillais, c'est d'essayer, certes on le comprend qu'il y a un écart abissal, tu ne peux pas te mettre en face d'un État, mais en travaillant intelligemment, je pense que si on fait les choses correctement et sereinement, on peut essayer à minima de redorer le blason à domicile. Je l'espère, des dimanche, même si ça va être compliqué avec les absents, mais travaillons dans cette optique-là, parce qu'il y a moyen de faire quelque chose, si on arrive à travailler intelligemment et correctement, de pouvoir faire quelque chose en Ligue 1. On va revenir sur cet épisode méditerranéen qui est annoncé pour dimanche. Paul Marquis de la météo du 13 nous disait que ça allait être très très spectaculaire, plus de... enfin un volume de pluie inédit sur les 100 dernières années, est-ce que ça va impacter le match ou pas forcément ? Non, ce n'est pas un volume de pluie inédit sur les 100 dernières années, c'est le mois de mars où il y aura eu le plus de pluie sur les 100 dernières années, ce n'est pas la journée, la journée sera extrêmement riche en pluie, en perturbations, je crois qu'il y a une alerte vigilance jaune, pluie, inondation, vague submersible et vent, parce qu'il y a le vent également. Donc tout ça va faire en sorte qu'il va pleuvoir énormément dans la nuit de samedi à dimanche et le matin, on n'oublie pas non plus qu'il ne faudra pas se manquer au niveau de l'heure puisqu'on change l'heure entre samedi et dimanche, on va dormir une heure de moins, mais bon on aura le soleil, en l'occurrence pas trop dimanche, mais une heure de plus dans la journée, mais oui il va falloir faire attention, notamment moi je parle beaucoup, on parle du match, mais je parle beaucoup des gens qui vont venir au match, voilà, il faut faire attention sur la route, si vous pouvez partir un petit peu plus tôt que d'habitude, il va y avoir forcément, et je ne le souhaite pas, mais forcément il va y avoir quelques petits accidents, des petits accrochages, des voitures qui vont glisser, compagnie, donc voilà, faire très très attention. Après, on m'a rassuré, sur l'état de la pelouse du vélodrome, sur le système d'irrigation qui a été mis en place en 2019, la pelouse et le stade donc sont en capacité de prendre des grosses décharges de pluie, donc beaucoup plus importante semble-t-il que ce qui va tomber dimanche sur la région marseillaise. 66 000 personnes en tout cas attendues au vélodrome, est-ce que cette météo peut impacter le remplissage du vélodrome ? Non, j'ai jamais de la vie, il n'y a rien qui impacte, la pluie, le vent, l'hiver, tu peux faire ce que tu veux, le stade dans ce genre d'affiches-là, et c'est guichet fermé, donc non, rien qui impactera, maintenant il faut espérer que ça nous serve, espérer que, au niveau technique, les Parisiens ont un peu plus de mal, si la pelouse glisse énormément, donc il va falloir répondre présent, parce que je pense que là où on peut les mettre en difficulté, ça va dans l'impact physique, ils ont un quart de finale de Ligue des Champions à jouer face à Barcelone, je pense que si tu commences à envoyer un peu les pieds, ils réfléchiront à deux fois, ils lèveront un peu le pied eux de leur côté. – Paolo Lopez disait en conf de presse cet après-midi qu'il ne fallait pas se chercher des excuses, classico ou pas classico, météo ou pas météo, blessé ou pas blessé, pour accéder aux quatre premières places qui est l'objectif de l'Olympique de Marseille, il faut gagner des matchs, et ça passe par ce dimanche. – Oui, oui, bien sûr, le discours est agressif dans le bon sens du terme, après, moi je ne suis pas totalement d'accord avec cette philosophie de dire, oui, bien entendu, on est tous d'accord, pour dire que malgré n'importe qui, dans sa vie de tous les jours, quand il a un problème, il essaie de le surmonter, et tu fais avec. Mais bon, il ne faut pas faire totalement abstraction, je vous donne un exemple, ce n'est pas la même si tu joues ce week-end avec Merlin à gauche, Mbemba et Esparagna dans l'axe, et à droite, Ulysse Garcia, ou Jordan Verretou, que si tu joues avec Merlin, Gigo et Balerdi, et Mbemba à droite. Donc, il ne faut pas me dire que... On ne fait pas attention aux blessures, parce qu'il m'a répondu, on ne parle pas de la fatigue pour le match de Rennes, on ne se cache pas derrière. Mais tu étais mort. Sur 10 joueurs, il y en avait 13 qui étaient morts. – C'est pour ne pas jouer les victimes, surtout. – Non, mais je suis d'accord. Non, mais après, il ne faut pas... Il ne faut pas s'apitoyer sur son sort. Ça, je suis d'accord. Par contre, quand tu as des épreuves, il faut affronter l'épreuve, mais en tenant compte, sans faire la pleureuse, ce n'est pas parce que tu dis qu'on n'a pas le meilleur groupe possible à la disposition du coach pour créer un exploit, que tu es en train de sortir ton mouchoir et que tu pleures. Mais ça, il faut quand même le prendre. Pour moi, alors l'appui et compagnie, non, ça, je suis d'accord. Par contre... – C'est de la com', Karim, c'est de la com'. – Oui, oui, mais bon, la com', tu vois, de temps en temps, après, ça peut te revenir en pleine figure. – Mais ça, c'est clair. – Tu en prends cinq dimanche, on va te dire alors ? Et la fatigue ? Et les blessures ? Pourtant, vous devriez... – Ça ne comptait pas ? – Non, donc voilà, il faut trouver le bon curseur, le juste milieu. – Le PSG, c'est le haut du panier quand même de ce championnat de Ligue 1. Comment on fait pour sublimer les joueurs marseillais, pas forcément au niveau de la motivation, parce qu'elle y sera, mais au niveau d'un dispositif particulier pour justement disputer vraiment ce match comme il se doit ? – C'est ce que je viens de te dire, c'est que pour moi, le match va se jouer au milieu, comme souvent dans des grosses rencontres. Et là où on devra être irréprochable, c'est dans l'engagement. Bien sûr, quand on dit l'engagement, ce n'est pas se prendre un carton rouge au bout de cinq minutes, ce n'est pas de ça que je parle. Mais de leur montrer qu'on est présent, qu'on est chez nous, et d'y aller concrètement. Parce que comme je me répète, ils ont une carte de finale assez importante contre Barcelone en Ligue des Champions. – Et avant ça, ils ont une demi-finale de la Coupe de France, c'est mercredi. – Même si toi, tu as une carte de finale face à Benfica, mais je pense que, comme la CBN Di Karim la répète à plusieurs reprises tout au long de la semaine, je ne vais pas te dire qu'ils vont lâcher le match. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais leur priorité, c'est de passer le tour face à Barcelone. Donc si tu montres un peu les crous et les dents, et que tu leur montres que tu es présent, la deuxième fois, quand il va venir vers toi, il va réfléchir à deux fois avant de vouloir faire quatre grigis, tu vois. – Alors les options sont réduites, on en a parlé avec Jean-Louis Gasset cet après-midi, enfin vous en avez parlé. Bam Homéité, Ismaël Assar, Jonathan Clos et Jean-Honana, ce sont les absences concrètes et officielles. Après, il y a des incertitudes sur Murillo, Rongier, Léo Balerdi, Garcia, Samuel Gignot. – Non, pas Murillo et Rongier, on n'en parle même pas de Murillo et Rongier. Ils sont blessés longue durée, ils ne s'entraînent pas, ils font des choses en individuel. Rongier court. Non, moi je ne te parle pas. Tu me dis, les quatre forfaits officiels, en plus des blessés longue durée, après, les quatre joueurs qui sont en balance sur des incertitudes, ce sont Balerdi, Gigo, Gueye et Garcia. – Alors donne-nous ton ressenti par rapport à ces incertitudes-là. – Moi, je reste sur ce que j'ai dit, de toute façon, à moins qu'il y ait quelque chose qui se passe négativement, je pense que Balerdi va jouer. Ulysse Garcia a été là, il s'est entraîné normalement ce matin, et avec Pape Gueye, c'est celui qui semble avoir le moins été impacté par sa blessure pendant la trêve internationale. Pape Gueye n'était pas là. Mais quand on dit, il n'est pas là sur le terrain, Jean-Odana n'était pas là, mais il ne s'est pas entraîné. Pape Gueye et Léo Balerdi étaient en salle, et ils avaient un programme à respecter pour avoir un entraînement à part, à la carte. Je le répète, demain, il y aura une vraie séance, alors qu'habituellement, la veille du match, tu as une mise en place, là, tu auras une vraie séance demain, et une mise en place dimanche matin. Alors, je ne sais pas à quel endroit, parce que voilà, c'est le moment où il va tomber le plus doux sur Marseille. Mais bon, dans tous les cas, ils vont attendre le dernier moment, ils vont, je pense, bien écouter le staff médical, bien écouter les joueurs, parce qu'il y a un autre cas qui pose question, mais c'est celui de Samuel Gigot, on ne pensait pas une seule seconde, il y a une semaine que Gigot pourrait postuler pour ce genre de match. Gigot s'est entraîné régulièrement à part. Tout allait bien. Et depuis deux jours, il s'entraîne normalement, collectivement. Et tout va bien. Est-ce que le pas va être franchi sur une titularisation pour Gigot, en sachant qu'il faut qu'il fasse quand même attention un petit peu au contact, ou alors le médecin va dire il est à 100%, il peut y aller. Alors bien entendu, il manquera peut-être un peu de compétition ou de rythme, mais physiquement, il va pouvoir y aller à la Gigot. Et un Samuel Gigot, dans un match comme celui-là, ça peut déjà t'apporter l'agressivité qui te manque de temps en temps, le leadership aussi. Après, attention à ne pas s'enflammer avec Benoît Bastien, le gendarme de... Pardon, l'arbitre, excusez-moi, de ce match. Mais tu peux quand même te retrouver, honnêtement, je ne dis pas que je vis dans le monde des bisounours, mais tu peux te retrouver avec Balerdi et Gigot dans l'axe et Mbemba à droite. Est-ce que si le scénario est un peu moins favorable que ce que décrit Karim, est-ce que tu imagines, toi, une denguerie organisée par Gassé au niveau de la compo ? Non, je ne le vois pas faire une denguerie. Parce que sur ce genre de match, je ne peux pas te permettre de faire des dengueries. Parce que déjà, à force équivalente, tu sais que j'invente rien, pari est largement au-dessus. Donc si en plus, tu t'inventes à faire des dengueries sur ce genre de match-là, tu peux vite être puni et gravement. Donc non, je pense qu'il va regarder les forces en présence qu'il a. Je pense qu'il va essayer de renforcer son arc central. Et après, voilà, sur 90 minutes, ça reste 11 hommes contre 11 hommes. Et on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais oui, si tu as les forces en présence, comme vient de le dire Karim, si tu as un Balerdi, si tu as un Jigo avec un Bemba et un Merlin à gauche, ta défense, elle est loin d'être dégueulasse. Quand Gassé botte en touche cet après-midi en cove de presse, quand tu lui demandes s'il prévoit un plan anti-Mbappé, est-ce que raisonnablement, on prévoit qu'il laisse ses défenseurs improviser un fonctionnement contre Mbappé ? Les gars, c'est le jeu, c'est le jeu de la conférence de presse. Vous savez quand même que les mecs, ils ne vont pas nous dire qui va jouer, comment on va tactiquer, comment on va défendre sur Mbappé, comment on va défendre sur Dembélé. Mais c'est vrai que si le scénario est favorable, et même si tu as chancé l'Embeba sur le côté droit, il faudra doubler avec un joueur qui viendra fermer avec lui. Donc moi, j'imagine bien une prise à deux sur certaines actions avec Jordan Verretou, Verretou Mbemba. Ça, ça pourrait être intéressant. Le dernier joueur à avoir été un petit peu un individuel sur Mbappé, c'est Eric Bailly, l'année dernière, qui avait pris... Alors voilà, il ne pleuvait pas, mais lui, il a pris l'Aupesher. Et du coup, on ne peut pas dire que quand on a gagné le match en Coupe de France, je rappelle que Mbappé n'était pas là quand même. Aussi, ça a quand même son importance. Ce n'est pas la même équipe. Mais bon, il peut... Mais après, lui aussi, lui aussi, à force de se donner une fausse modestie en disant non, mais moi, les sifflets, tout ça, je m'en fous, c'est de bonne guerre. Moi, je suis focalisé sur les matchs de fin de saison, notamment les grosses échéances. Mais franchement, moi, jamais je croirais que Mbappé a bien digéré ce qui lui est arrivé mardi soir à Marseille. jamais je penserais que Mbappé ne veut pas faire payer au public marseillais, aux joueurs marseillais, à n'importe quoi qui commence par Mars, avec un but, un doublé, un triplé. Rappelez-vous, l'an dernier, il nous a tués à lui tout seul, à deux, avec Messi, ils nous ont fait la misère. Là, aujourd'hui, j'aimerais bien avoir une véritable réponse défensive et c'est pour ça que j'attends Jean-Louis Gasset. je sais que c'est un fin tacticien. Il l'a dit, c'est Ghislain Printemps qui entraîne l'équipe. Il est un peu comme un sélectionneur. Il prépare la stratégie, il prépare les combats à mener au sein du terrain. Et j'espère, j'espère qu'il va trouver une solution pour essayer de mettre un petit peu en sommeil Kylian Mbappé. Mais, encore une fois, jamais de la vie en conférence de presse, il va donner le secret des vestiaires. Tu parlais tout à l'heure des matchs importants pour les Parisiens, ce match face à Barcelone, cette demi-finale de Coupe de France. Est-ce que, raisonnablement, tu imagines que Mbappé ne cible pas dans ses matchs préférés à venir le Classico de dimanche ? Je ne dis pas qu'il ne le cible pas. Après, Mbappé, ça reste un homme. Il ne va pas gagner le match lui tout seul. Quand tu vois que tu as Dembélé à droite et quand on voit en ce moment le niveau de Quentin Merlin, ça fait aussi peur du côté d'Mbappé que du côté de Dembélé. Donc, c'est un match où, en tant que joueur de l'Olympique de Marseille, tu sais qu'il va falloir que tu sois à 120-130%. Maintenant, si tu mets ces ingrédients-là, comme j'aime si bien le dire dans cette émission... Je te le dis, c'est la première fois que tu l'as dit depuis 17h30. Avec la force de ce public-là et avec l'engouement qu'il y a derrière, nous, on n'a plus le choix. Si on veut essayer d'être dans les objectifs du début de saison, c'est-à-dire être dans les 4 premières places, tu dois faire un bon résultat face à cette équipe-là à domicile. Maintenant, on sait qu'il y en a en face à nos joueurs de nous montrer avec l'appui du public qu'ils peuvent le faire. C'est eux qui ont les cartes entre leurs jambes, je veux dire, pas entre leurs mains. Maintenant, ça reste 11 hommes contre 11 hommes. Oui, au-delà, sur le 11, ils sont au-dessus. Maintenant, on ne sait qu'un match de football, sinon ça serait une 5e plus à Paris 1er, les 2e budget du championnat à l'OM, 3e Lyon, mais ce n'est pas ça le football. Il reste cette magie-là et dans ce stade-là, plutôt derrière, qu'est-ce que vous avez envie de voir comme dispositif au milieu de terrain et devant ? Moi, j'ai envie de voir Pape Gueye, j'ai envie de voir Kondogbia et j'ai envie de voir Veretout puisqu'il va falloir lutter face au milieu de terrain qui est quand même de très très haut niveau à Paris et offensivement, après, on a un peu moins de choix puisqu'on n'a pas Ismaël Lassar mais j'aimerais bien voir au moins soit une attaque à deux têtes avec Aubameyang ou Mumbanya mais je pense qu'encore une fois Mumbanya démarrera sur le banc et qu'il rentrera en cours de jeu mais je n'imagine pas autre chose que le trio offensif Harry, Tendia et Aubameyang pour essayer de mettre en difficulté cette équipe mais bon, ton 3e milieu de terrain il est très important et en l'occurrence Jordan Veretout qui va avoir une possibilité d'aller un petit peu plus vers l'avant mais aussi qui aura un rôle sur le repli défensif sans doute sur le côté droit parce que c'est sur celui-là qu'on va se focaliser parce qu'on parle beaucoup de Kylian Mbappé mais depuis le retour de Nuno Mendes le côté gauche fait encore plus peur du côté parisien mais c'est vrai que si tu te retrouves avec à droite Hakimi, Dembélé ou même Kolomoany on l'a vu avec l'équipe de France et à gauche Mendes et Mbappé franchement tu ne peux pas faire beaucoup mieux en Europe aujourd'hui donc il va falloir renforcer les côtés que les attaquants fassent le taf offensivement mais qu'ils ne rechignent pas à faire des efforts également défensifs c'est un match où tu dois jouer à 11 tu dois gagner à 11 et tu dois perdre à 11 personne ne peut se cacher en plus on est dans un moment où il y a des pépins physiques mais tu sors d'une trêve internationale où quand même les joueurs pour la plupart ont réussi à se reposer à se requinquer à se régénérer donc par rapport à ça franchement il y aura quelques joueurs susceptibles de rentrée qui seront sur le banc je pense à à Montbagna je pense à Louis-Saint-Riquet notamment ben voilà il faut il faut essayer de tirer le meilleur de tout le monde pour sortir du terrain sans regret voilà il n'y a que ça Steph est-ce que tu vois les choses différemment de celle de Karim est-ce que tu as envie toi d'un joueur ou de plusieurs joueurs en particulier dont il n'a pas parlé non on sait que Jean-Louis Gasset n'aime pas trop changer les choses qui fonctionnent donc hormis les blessés ce sera les joueurs qu'il a toujours mis depuis qu'il est là et ça a fonctionné donc oui je vois une attaque Harit, Njaye et Aubameyang c'est pas dégueulasse quand même maintenant ça va être en fonction de ce qu'ils vont proposer sur le terrain comme il a CBNJ offensivement il va falloir être chirurgical et après il va falloir que personne ne rechigne aux tâches défensives parce qu'on sait que c'est une équipe qu'en trois passes ils t'ont fait 50 mètres donc si tu ne fais pas les efforts défensifs tu as vite des décalages qui se créent et face à des joueurs autant techniques et autant physiques qu'ils ont tu risques vite de prendre le bouillon donc voilà c'est un match où tout le monde va devoir défendre et quand tu devras attaquer il faudra être vraiment chirurgical dans la défense parisienne Très rapidement comment tu as senti l'ambiance autour de Gasset l'ambiance tout simplement à la commanderie cet après-midi ? Bon après encore une fois c'est quelqu'un qui prend beaucoup de recul quand il se met face aux médias je sais qu'il est tracassé par tout ce qui s'est passé il a été ennuyé par la dernière blessure de Jonathan Kloss en plus des autres parce que c'était déjà pas simple avant la blessure de Kloss mais celle de Kloss elle te met vraiment en grande difficulté parce que tu n'as aucun joueur véritable parce que même si tu mets Mbemba tu ne mets pas un latéral droit à la place tu mets un mec pour fermer le côté à Mbappé c'est pas la même c'est pas la même chose mais après quand tu discutes avec Jean-Louis Gasset devant les micros et en off c'est pas du tout la même personne il est conscient de sa mission de 100 jours il sent qu'il a de quoi prendre beaucoup de plaisir avec son staff et avec son équipe et je pense quand même qu'il aura la sagesse de faire redescendre un petit peu tout ça sur le week-end avec samedi avec dimanche en espérant des nouvelles positives des joueurs qui sont incertains mais bon c'est vrai que de la catastrophe du lendemain de la blessure de Jonathan Kloss où je me rappelle ma première intervention dans le bar des supporters qui était c'est vrai que c'était la fin du monde là on est vendredi alors oui Onana n'est pas disponible mais pour moi Onana n'était pas un titulaire en puissance pour le match de dimanche j'aurais préféré l'avoir pour pouvoir profiter de son impact à un moment donné du match mais bon voilà après qu'on nous mette Gueye qu'on nous mette Balerdi et si on a la possibilité d'avoir d'avoir Gigo Paloen et Garcia c'est pas mal aussi Allez les pronoms de l'équipe du BDS Steph Martins Moi je reste sur ce que je me suis dit à chaque fois que je dis qu'on va s'envoler on se prend des roustes 1-1 comme ça si ça gagne je récolte dents 1 but partout pour Steph Martins Et moi je reste sur ce que j'ai dit victoire de l'OM 2 buts à 1 2 buts à 1 pour Kari Watab 1 but partout pour Steph Martins Moi je vais dire comme toi 1 but partout ça m'irait déjà pas trop mal ça se voit mieux que le violet Allez merci pour cette nouvelle semaine du bar des supporters avant de se quitter on va faire une grosse bise à notre Jaco préféré qui est un petit peu sur le flanc Karim Oui j'ai deux grosses bises à faire la première elle va directement à Jaco qui est un peu fatigué après il va se battre pour être en forme C'est ça les jeunes personnes Exactement c'est toi qui le dis donc c'est pas moi Il y a eu un petit vaille dans l'après Jaco il paraît que Jaco a fait Jaco a fait grosse impression lors d'une partie de pétanque C'est ça Il lui faut un peu de temps de récupération On aura Jaco je l'espère dimanche On a le retour d'Enzo Bonarana au stade ça c'est une très très bonne nouvelle puisque c'est officiel et le classico a été lancé aujourd'hui par une certaine Nour Atab qui a gagné le cross de son école avec le maillot de l'OM Je fais un gros bisou à ma fille qui se met beaucoup de pression mais ça a porté ses fruits Allez OMPSG ce dimanche 20h45 le classico à vivre bien sûr en direct sur Maritima Merci les frérots Merci Karim Merci les amis Merci Steph Merci l'équipe Bon week-end Bon match Week-end à rallonge peut-être pour certains On sera là dimanche ce soir pour la grande soirée foot Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada